Il existe de très nombreux supports de formation disponibles en ligne, disponibles par des autorités et ces supports de formation sont souvent adaptés au niveau et au public que l'on va viser et je dirais que le premier conseil c'est vraiment de n'oublier personne, de n'oublier personne, à la fois le dirigeant, c'est celui qui détient souvent les cordons, les clés des cordons de la bourse, de ne pas oublier celui qui s'occupe de l'informatique parce que lui aussi a des super pouvoirs, le pouvoir d'installer des logiciels mais également d'en enlever, d'ouvrir des portes et puis ensuite l'utilisateur qui est finalement un rempart face à ce qui pourrait soit mal fonctionner ou être oublié et c'est cet utilisateur là qu'il va falloir également former pour lui donner les bons conseils et les bons réflexes et le gros avantage de faire cela c'est que ces bonnes pratiques, il va pouvoir également les emmener à la maison et il sera aussi protégé dans sa vie numérique familiale, personnelle notamment quand on sait qu'on a énormément de comptes de réseaux sociaux, on a également beaucoup d'expositions des plus jeunes sur les réseaux sociaux donc des bons comportements en entreprise, appliqués à la vie personnelle, vont aider finalement l'intégralité de la société à contrer les actions au maximum des cybercriminels. Alors déjà on n'est jamais 100% à l'abri parce que la cybersécurité finalement d'ailleurs c'est comme beaucoup de pratiques, comme la transformation numérique, vous ne vous arrêtez pas, c'est à dire qu'à un moment vous avez acheté un ordinateur, ensuite vous avez acheté un smartphone pour travailler à distance, et bien la cybersécurité c'est la même chose. Donc dans les bonnes pratiques, si on reprend finalement l'organisation de l'entreprise, la première chose c'est de sensibiliser la direction au fait qu'elle va devoir mettre un budget sur la cybersécurité. Une fois qu'on a sensibilisé la direction, finalement l'intégralité de l'entreprise va suivre le mouvement emporté par sa direction. Donc on va ensuite faire l'acquisition de matériel, on va former les équipements, les utilisateurs à ces matériels, donc je pense à des VPN, je pense à des logiciels de sécurité, je pense également à de la supervision. On a vu un certain nombre d'attaques se déployer le vendredi soir, là où on a une semaine éprouvante, on aspire à un repos bien mérité, et bien les cybercriminels nous connaissent mieux que nous, savent quand on travaille, quand on ne travaille pas, et quand on ne travaille pas, et bien c'est le meilleur moment pour eux d'activer la charge utile sur notre système d'information. Donc les utilisateurs à pouvoir, ceux qui s'occupent de l'informatique, doivent être supportés par la direction et avoir les éléments nécessaires pour pouvoir mener une vraie politique, une vraie gouvernance de la cybersécurité. Et puis ensuite, il y a des petits gestes que l'on peut amener auprès des utilisateurs, à savoir choisir des bons mots de passe, mettre à jour ses logiciels, mettre à jour son matériel aussi. Par exemple, si vous avez une imprimante, celle-ci, il y a de fortes chances qu'en entreprise, elle soit connectée à deux, trois, quatre ordinateurs. Et cette imprimante-là est un élément actif et qui peut aussi, c'est une sorte de mini-ordinateur qui peut être utilisé pour perpétrer des attaques. Donc il ne faut pas oublier l'intégralité du système d'information qui, encore une fois, avant c'était une adresse e-mail, un ordinateur. Aujourd'hui, c'est énormément d'objets connectés qui nous entourent. Le conseil, c'est un petit conseil, ça serait viser la simplicité et les étapes. Parce que la cybersécurité, ça peut être un chantier coûteux, sans fin, je l'ai dit, mais également qui peut sembler parfois insurmontable et où on peut ne pas savoir par où commencer. Et en commençant par quelque chose de simple, d'ailleurs, ça peut être un audit, c'est-à-dire faire l'état des lieux de tout ce qui nous concerne, faire l'état des lieux des données que l'on possède, parce qu'on oublie trop souvent que c'est immatériel, mais c'est finalement ce qui fait aussi, après les hommes, la richesse de l'entreprise et que c'est à protéger.